bonjour les amis c'est toly le belge alors aujourd'hui ben triple comparo vous le verrez par après mais voilà j'ai la nouvelle V-Storm 1050 qui est vraiment un trail qui par rapport aux premières vidéos que j'ai mis sur Instagram et sur Facebook n'a pas été tellement appréciée et pourtant c'est une moto franchement qui a encore des choses à montrer sauf qu'effectivement elle se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises parce qu'on a d'un côté maintenant tous les gros trails hyper dynamiques de type Ducati Multistrada, les KTM etc et les trails un petit peu à l'ancienne mais qui enfin à l'ancienne les vrais trails c'est à dire que c'est certain qu'une Multistrada n'est pas vraiment une moto qui est appelée à aller rouler dans les chemins mais à côté de ça vous avez encore la Super Ténéré et l'Africa Twin qui elle est une moto hyper technologique mais qui malgré tout est encore une moto qui peut vraiment s'aventurer dans les chemins elle est vraiment faite pour alors ici on est juste entre les deux c'est la nouvelle nouvelle présentation ils sont partis un petit peu sur le concept de la DR 750 Big la DR 800 au niveau du look mais ils ont bien bien fait évoluer la machine principalement donc au niveau du look mais bon c'était une machine bien née puisque c'est toujours ce bicylindre en L qui fait une bonne centaine de chevaux et qui est vraiment très agréable alors ils ont repris le compteur enfin l'écran de la Katana qu'ils ont un petit peu remanié et le phare également donc tout ça ce sont des remaniements c'est à dire que chez Suzuki pour l'instant et c'est quelque chose qui est recherché ils essayent vraiment de faire évoluer petit à petit leur modèle sans faire de gros gros investissements le but étant de revenir aux choses simples et de pouvoir montrer des motos plus simples qui sont abouties mais qui sont effectivement qui marquent un peu le pas par rapport aux autres au niveau de la technologie ici en noir je trouve que c'est peut-être pas une des couleurs qui la met le plus en valeur parce qu'elle est un petit peu terne ça c'est le cas de le dire mais en fait on a un petit peu tout ce qu'il faut au dessus donc c'est la XT donc vous avez le protège moteur qui m'a un petit peu rappelé au début avec ce petit truc là sur le côté ça m'a rappelé un peu les protèges moteurs de la TRK il y a les protèges mains il y a ce pare-brise ce pare-brise mécanique mais qui est très facile à utiliser qui monte et qui descend d'une manière très très simple je peux même le faire à une main donc pour vous dire hop voilà vous voyez il monte comme ça bon je ne vais pas le forcer il faut bien que je garde une main sur la GoPro parce que sinon ça ne va pas on retrouve donc comme je vous l'ai dit le phare de la katana et en dynamique c'est une moto qui est vraiment agréable évidemment le moteur n'est pas ce que l'on appelle quelque chose d'extrêmement spectaculaire mais il remplit bien son rôle et comme le disait Seb parce que donc aujourd'hui on est avec les deux BMW et la Suzuki en fait c'est une moto où on se retrouve dessus on n'a pas le sourire jusqu'aux oreilles mais on prend beaucoup de plaisir à se balader avec parce qu'elle est très facile à mettre sur l'angle pourquoi ? parce que la moto est donc bien stable et Suzuki a eu la bonne idée d'y monter un pneu arrière de taille raisonnable on est loin des 180 ou des 190 qu'on peut trouver sur certains trails puisque là c'est un 150 donc la moto vraiment passe en virage d'une manière intuitive et franchement boîte et embrayage sont hyper 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 agréables puisque donc Suzuki a fait comme sur les autres l'embrayage donc qui empêche la moto de caler c'est assez pratique bon et le démarrage se fait sur une seule pression de bouton ça c'est ça on l'a déjà retrouvé sur les autres alors bah écoutez je vous dis voilà moi c'est c'est évidemment comme souvent c'est pas la moto la plus délirante du monde on est bien d'accord mais à côté de ça je trouve que franchement ça reste un achat raisonnable et raisonné parce qu'effectivement comme c'est une moto qui n'emporte pas trop de technologie il y a moins de chances de tomber en panne elle est confortable vous voyez que le tableau de bord il y a tout dessus donc vraiment je trouve que dans le milieu des trails c'est une moto qui est assez peu connue et pourtant et pourtant c'est vraiment une bonne moto vous voyez vraiment ce passage sur l'angle elle est très à l'aise c'est 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 vraiment le truc on se dit tout tombe bien tout tout est bon tout est tout est top même si effectivement bah voilà au niveau au niveau look surtout dans cette livrée noire elle marque un peu le pas par rapport aux autres ça c'est un peu triste c'est c'est vraiment je trouve que Suzuki pour l'instant continue à nous proposer des modèles fiables stables des trucs qui sont bien faits qui sont mais effectivement qui n'emportent pas la dernière dernière technologie comme on peut trouver sur d'autres modèles mais ça reste vraiment un achat raisonné donc voilà on va se retrouver donc à mon avis je vais effectivement sortir rapidement à cette présentation puisque j'aurai bientôt la Super Ténéré également que j'ai eu envie de reprendre pour se rappeler un petit peu comment rouler cette chouette Super Ténéré et puis là on va arriver vous allez voir on va arriver sur le le groupe qui m'accompagne aujourd'hui parce qu'on a fait vraiment beaucoup de duos on a fait vraiment cette journée sous le signe du duo puisque les trois motos sont en duo et aussi au niveau du duo ben là voilà clairement cette V-Strom a vraiment bien tiré son épingle du jeu puisque les passagères sont hyper heureuses d'être sur cette moto alors regardez comme ça vous voyez la bande qui me regarde et vous voyez les deux motos suivantes que vous allez retrouver la semaine prochaine sur ma page alors vous allez avoir une petite présentation je vais dire basique pourquoi ? parce qu'en fait après vous allez pouvoir découvrir la présentation plus technologique faite par Seb voilà on se retrouve bientôt les amis ciao bye ciao 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 ciao